Parole de Dieu quotidienne La tentation de Satan Matthieu chapitre 4 versets 8 à 11 Jésus lui dit Alors le diable le laissa Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le diable Satan, ses deux stratagèmes précédents ayant échoué, en a essayé encore un autre. Il a montré tous les royaumes du monde et leur gloire au Seigneur Jésus et lui a demandé de l'adorer. Que comprends-tu des véritables caractéristiques du diable à partir de cette situation ? Le diable Satan n'est-il pas absolument sans vergogne ? Si. En quoi est-il sans vergogne ? Toutes choses ont été créées par Dieu et pourtant Satan a mis à l'envers et a montré toutes choses à Dieu en disant « Regarde la richesse et la gloire de tous ces royaumes. Si tu m'adores, je te les donnerai tous. » N'est-ce pas une totale inversion des rôles ? Satan n'est-il pas sans vergogne ? Dieu a créé toutes choses, mais a-t-il créé toutes choses pour son propre plaisir ? Dieu a tout donné à l'humanité, mais Satan voulait s'emparer de tout. Et s'étant emparé de tout, il a dit à Dieu « Adore-moi, adore-moi et je te donnerai tout cela. » C'est le visage hideux de Satan. Il est absolument sans vergogne. Satan ne connaît même pas le sens du mot « honte ». C'est simplement un autre exemple de sa malveillance. Il ne sait même pas ce qu'est la honte. Satan sait clairement que Dieu a créé toutes choses et qu'il gère et exerce sa domination sur toutes choses. Toutes choses appartiennent non pas à l'homme, et encore moins à Satan, mais à Dieu. Pourtant, le diable Satan dit impudemment qu'il donnerait toutes choses à Dieu. N'est-ce pas là un exemple supplémentaire de Satan qui, une fois de plus, fait quelque chose d'absurde et d'impudent ? À cause de cela, Dieu est Satan encore plus, n'est-ce pas ? Pourtant, peu importe ce que Satan a essayé, le Seigneur Jésus a-t-il été dupé ? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit ? Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras Lui seul. Ces paroles ont-elles un sens concret ? Oui. Quelle sorte de sens concret ? Nous voyons la malveillance et l'impudeur de Satan dans son discours. Donc, si l'homme adorait Satan, quel serait le résultat ? Obtiendrait-il la richesse et la gloire de tous les royaumes ? Non. Qu'obtiendrait-il ? L'humanité deviendrait-elle aussi impudente et risible que Satan ? Oui. Les hommes ne seraient alors pas différents de Satan. Par conséquent, le Seigneur Jésus a dit ces paroles qui sont importantes pour chaque être humain. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras Lui seul. Cela veut dire que si tu en servais un autre que le Seigneur, que Dieu Lui-même, si tu adorais le diable Satan, alors tu te vautrerais dans la même crasse que Satan. Tu partagerais alors l'impudeur de Satan et sa malveillance, et tout comme Satan, tu tenterais Dieu et attaquerais Dieu. Alors, quelle serait ta fin ? Tu serais détesté par Dieu, frappé par Dieu, détruit par Dieu. Après que Satan a tenté le Seigneur Jésus sans succès plusieurs fois, a-t-il essayé de nouveau ? Satan n'a pas essayé de nouveau, puis il est parti. Qu'est-ce que cela prouve ? Cela prouve que la nature mauvaise de Satan, sa malice, son absurdité et sa grossièreté ne valent même pas une mention devant Dieu. Le Seigneur Jésus a vaincu Satan en trois phrases seulement. Après quoi, Satan a détalé la queue entre les jambes, trop honteux pour montrer son visage, et il n'a jamais tenté le Seigneur Jésus de nouveau. Puisque le Seigneur Jésus avait vaincu cette tentation de Satan, il pouvait désormais continuer l'œuvre qu'il avait à faire et les tâches qui se trouvaient devant lui. Est-ce que tout ce que le Seigneur Jésus a dit et fait dans cette situation aurait un sens concret pour tous les hommes, si c'était appliqué de nos jours ? Oui. Quelle sorte de sens concret ? Est-il facile de vaincre Satan ? Les hommes doivent-ils avoir une compréhension claire de la nature mauvaise de Satan ? Les hommes doivent-ils avoir une compréhension précise des tentations de Satan ? Oui. Quand tu fais l'expérience des tentations de Satan dans ta propre vie, si tu étais en mesure de découvrir la nature mauvaise de Satan, serais-tu capable de le vaincre ? Si tu connaissais l'absurdité et la grossièreté de Satan, resterais-tu du côté de Satan et attaquerais-tu Dieu ? Si tu comprenais comment la malice et l'impudeur de Satan sont révélées en toi, si tu reconnaissais clairement et connaissais ces choses, attaquerais-tu et tenterais-tu encore Dieu de cette façon ? Non, nous ne le ferions pas. Que ferais-tu ? Nous nous rebellerions contre Satan et nous l'abandonnerions. Est-ce une chose facile à faire ? Ce n'est pas facile. Pour faire cela, les hommes doivent prier fréquemment. Ils doivent souvent se placer devant Dieu et s'examiner. Enfin, ils doivent laisser venir sur eux la discipline de Dieu, son jugement et son châtiment. Ce n'est que de cette manière que les hommes se sortiront progressivement de la tromperie et du contrôle de Satan. À présent, en regardant toutes ces paroles prononcées par Satan, nous allons résumer ce qui compose l'essence de Satan. Premièrement, on dit que l'essence de Satan est généralement considérée comme mauvaise, contrairement à la sainteté de Dieu. Pourquoi dis-je que l'essence de Satan est mauvaise ? Pour répondre à cette question, il faut examiner les conséquences de ce que Satan fait aux hommes. Satan corrompt et contrôle l'homme et l'homme agit sous l'effet du tempérament corrompu de Satan et habite dans un monde d'hommes corrompus par Satan. Les hommes sont involontairement possédés et assimilés par Satan. L'homme a donc le tempérament corrompu de Satan, qui est la nature de Satan. A partir de tout ce que Satan a dit et fait, avez-vous vu son arrogance ? Avez-vous vu sa ruse et sa malice ? Comment l'arrogance de Satan est-elle principalement affichée ? Est-ce que Satan nourrit toujours le désir d'occuper la position de Dieu ? Satan veut toujours détruire l'œuvre de Dieu et la position de Dieu et l'occuper lui-même afin que les gens suivent, soutiennent et adorent Satan. C'est la nature arrogante de Satan. Quand Satan corrompt les hommes, leur dit-il directement ce qu'il devrait faire ? Lorsque Satan tente Dieu, se présente-t-il en disant « Je te tente, je vais t'attaquer » ? Il ne fait absolument pas cela. Alors, quelle méthode Satan utilise-t-il ? Il séduit, tente, attaque, étend des pièges et cite même les Écritures. Satan parle et agit de diverses manières pour atteindre ses objectifs sinistres et réaliser ses intentions. Après que Satan a fait cela, que peut-on voir d'après ce qui se manifeste dans l'homme ? Les hommes ne deviennent-ils pas également arrogants ? L'homme a souffert de la corruption de Satan pendant des milliers d'années et donc, l'homme est devenu arrogant, sournois, malicieux et déraisonnable. Toutes ces choses sont provoquées par la nature de Satan. Puisque la nature de Satan est mauvaise, il a donné à l'homme cette nature mauvaise et a apporté à l'homme ce mauvais tempérament corrompu. Par conséquent, l'homme vit sous l'influence du tempérament satanique corrompu et, comme Satan, résiste à Dieu, attaque Dieu et le tente, au point que l'homme ne peut adorer Dieu et n'a pas un cœur qui le vénère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada